Salut les maxi racers et bienvenue dans votre gazette. Chaque mois nous nous retrouverons pour des interviews, des reportages, des photos, des images qui bougent, des mecs et des nanas qui courent et tout ça jusqu'au 31 mai le jour de la remise des dossards. La maxi race côté coulisses comme vous ne l'avez jamais vu, c'est maintenant. Vous vous êtes toujours demandé comment la maxi race fonctionnait, vous avez toujours voulu savoir qui faisait quoi ? Eh bien nous sommes allés rencontrer Laurent et Stéphane, ce sont deux piliers de l'organisation mais aussi deux amis parce que la maxi race est avant tout une aventure humaine. Laurent je te traduis, c'est que la course à Hichang sera un très bon début et puis notre coopération sera durable. Ce qui est très important c'est qu'on va accompagner la démocratisation du trail en Chine avec Weave maxi race. Comme tu le signalais c'est le Weave qui est très intéressant, les autres marques sont sur une dimension buy. La maxi race c'est donc une marque que maxi event société fait vivre mais qui en même temps elle peut pas se détacher du mouvement associatif et de notre club qui est maxi team, qui est en partie aussi responsable d'une partie de l'organisation parce que le moteur de la marque c'est notre club, c'est les valeurs du club, c'est le pourquoi nous sommes sur le terrain à organiser une épreuve qui est un sport aujourd'hui au niveau national et international. Donc aussi bien maxi team va être le garant de ses valeurs pour que chacun soit satisfait, des valeurs de partage pour faire courir les enfants, les élites, les personnes qui signent ici au trail. Aussi bien maxi event va être le garant de la bonne organisation logistique, pas seulement, du financier, de la transparence pour offrir la garantie que ça va être un événement durable. La philosophie de maxi event et de ce qu'on a construit avec Laurent depuis une vingtaine d'années tourne autour de la relation humaine, ce qu'on a vécu au niveau de Rennes Multisport et on l'a transposé donc dans le monde de l'entreprise. Maxi event c'est quoi ? C'est 4 à 6 personnes en non-stop toute l'année qui organisent, qui entretiennent des liens avec les coureurs, par exemple 30 000 mails sur l'année à répondre, ça prend énormément de temps. C'est par exemple mise en place d'une charte RSE. Le fait que les personnes soient salariées et professionnelles et que ça soit leur métier, ça permet de s'engager et d'avoir une garantie sur la longévité du projet. On est fin novembre et on doit héberger 600 élites pour les championnats d'Europe qu'on a à fin mai en dehors de la bulle Maxi Race. Donc aujourd'hui le challenge c'est de trouver un hébergement qui puisse recevoir les VIP, les fédérations internationales et la fédération française d'athlétisme et les journalistes pour qu'ils soient hébergés dans de bonnes conditions. Le fait d'être Maxi Events ça permet de mettre les personnes en confiance parce qu'on parle d'égal à égal. Les personnes vous perçoivent aujourd'hui beaucoup mieux en tant que professionnels, ils ont plus confiance en vous si vous représentez une structure bien établie qui a pignon sur rue. Et pour eux c'est une garantie que l'événement va aller jusqu'au bout et ça va être une garantie d'un retour sur investissement. Il a couru 12 Maxi Race sur 13. Julien Mangin c'est plus qu'un passionné. Il connaît chaque caillou, chaque sentier. On s'est rendu chez lui, c'est l'interview du mois. Salut je m'appelle Julien, j'ai 45 ans, je cours depuis 2005. J'habite à Annecy depuis 2010 et je vais vous raconter un petit peu mon expérience sur cette course. En fait je venais de Paris et c'est vrai que je courais tout le temps sur du bitume et j'ai découvert le trail ici, ce cadre magnifique. Et pour moi c'était important de courir cette course qui était autour de la maison. C'est les sentiers dans lesquels je m'entraîne toute l'année. Ma première fois, je m'en souviens. J'appréhendais beaucoup parce que c'était quand même une belle distance et on se demande si on va réussir à faire le tour. Et je m'étais bien préparé pour ça, c'était bien passé et du régal. C'est pour ça que j'ai enchaîné les éditions d'après. Maintenant je pense que c'est une course de cœur. C'est une course, j'ai du mal à rater le départ en fait tous les ans. Pour moi, la maxi race, ça fait partie un petit peu de... C'est un peu un rituel. Pour moi, le plus bel endroit, c'est quand tu passes le rock de l'Encrenat et que tu descends sur Bluffy. C'est vraiment une portion que j'aime bien. Tout l'autre côté... En fait, à partir du col de la Forcla jusqu'à Bluffy, c'est un endroit où je me régale. C'est magnifique, grandiose, on a la tournette. Ouais, à chaque fois, je crois. À chaque fois, je me dis plus jamais. Parce que c'est une course quand même qui va assez vite. Et puis après, justement, cette fameuse descente, la descente vers Bluffy, elle est vraiment compliquée. Et à chaque fois, je sais que je suis dans le dur. Donc j'essaye de gérer ce moment-là. Mais je dis plus jamais. Et puis, dès que je passe la ligne d'arrivée, j'ai hâte que ce soit l'année d'après. Pour moi, c'est mes terrains d'entraînement, en fait. C'est surtout pour ça que je la cours. Parce que je connais vraiment les sentiers par cœur. C'est des sentiers sur lesquels je suis passé des dizaines et des dizaines de fois. Donc, c'est une course qui est, pour moi en tout cas, qui est assez confortable. C'est... Voilà, on sait quand est-ce qu'on doit relancer, quand est-ce qu'on doit ralentir. Je connais vraiment le profil par cœur. Donc, pour moi, c'est une course qui me permet un petit peu de me jauger, en fait, en début de saison. C'est une course qui arrive tôt dans la saison. Donc, c'est bien de savoir où on en est dans notre préparation. En fait, ce que j'ai envie de dire à tous les coureurs, c'est qu'ils... C'est qu'ils prennent beaucoup de plaisir et qu'ils s'ouvrent bien les yeux, qu'ils gardent les yeux bien ouverts. Parce qu'il y a des panoramas qui sont magnifiques. Et puis, voilà, surtout de profiter de la montagne, de profiter de cet événement, de l'ambiance et de se faire plaisir, quoi. Surtout ça. Souvenez-vous, 2017, ici même, arrivée de la Maxi Race. Sébastien Speller passe la ligne d'arrivée. Il tombe à genoux, met la tête entre ses mains. C'est un moment fort de l'événement. Il est revenu pour nous sur cette image marquante. C'était en 2017, cette fameuse photo de la Maxi Race. Alors, pour moi, cette photo, elle résume un petit peu, finalement, toute mon histoire avec la Maxi Race. C'est-à-dire des hauts avec deux victoires en 2014 et donc comme cette photo en 2017. Mais aussi des bas avec 2015 et puis 2016 avec deux abandons. En 2014, ça s'est vraiment super bien passé, même étonnamment bien passé, puisque je n'étais vraiment pas là dans l'optique de gagner. Et puis, finalement, je me suis retrouvé à 20 bornes de l'arrivée à avoir la tête de course. Donc, forcément, dans ma tête, tout a changé. Et puis, je suis allé chercher la victoire. Et donc, je suis arrivé en 2015 surmotivé, un championnat du monde, maillot de l'équipe de France, tout ça. Mais finalement, c'était vraiment un jour sans, un jour maudit, on va dire même. D'abord, je me suis fait la cheville au sommet du sémnose. Après, j'ai eu une flasse qui a pété et je suis rentré en déshydratation totale. Et donc, de là, j'ai abandonné la course et j'ai appris que ma grand-mère était venue. Bon, ça, c'est pas très joyeux, mais ma grand-mère était venue et puis elle est décédée. Elle a fait un arrêt cardiaque sur les abords du sentier d'Annecy. Je suis retourné en 2016 et finalement, je m'étais vraiment bien préparé. Physiquement, j'étais vraiment prêt. Sauf qu'il y avait un truc que je n'avais vraiment pas pensé, c'était le côté émotionnel. Et en fait, dès que je suis arrivé à Annecy en 2016, j'ai été envahi d'émotions. Et puis, j'ai fait une nuit blanche avant la Maxi Race. Et ça s'est très, très mal passé la course. J'étais vraiment épuisé avant même le départ. Donc après, il y a eu cette fameuse édition 2017 où je suis revenu encore plus motivé et puis préparé. Je m'étais préparé un peu psychologiquement à ce qui allait se passer en arrivant à Annecy. Et donc, cette année-là, ça s'est vraiment bien passé. Et puis, quand je franchis cette ligne d'arrivée, c'est un peu toutes les émotions qui dégagent. C'était même, en fait, sincèrement une manière un peu pour moi de faire mon deuil, de pouvoir gagner à nouveau cette Maxi Race. Et à ce moment-là, c'est une délivrance en fait. C'est comme si depuis deux ans, je n'arrivais plus à avancer. De toute façon, mes résultats en 2015 et 2016 n'étaient pas terribles parce que j'avais un peu ce blocage. Et là, c'était ça y est, quoi. Tu arrives de nouveau. En fait, franchement, sincèrement, c'était carrément une étape comme une page à tourner. Et il fallait que je gagne cette Maxi Race pour pouvoir continuer. En soi, la Maxi Race et moi, on reste à deux partout. Alors, je n'aime pas trop les matchs nuls non plus. C'est possible que je revienne. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours une petite appréhension. La Maxi Race, c'est maintenant dans cinq mois. Alors, certains vont faire le tour du lac, d'autres le demi-tour du lac et certains encore le quart de tour du lac. Dans tous les cas, il va falloir se préparer physiquement. Chaque mois, Romain Adam va vous donner des conseils pour être au top le jour de l'épreuve. Ça commence par les bases. Il va y avoir des squats sur deux jambes, des squats sur une jambe ou encore de la proprioception. Et visiblement, certains ont bien besoin d'un coup de main. Bonjour à tous, je suis Romain Adam, cofondateur de l'application RunMotion Coach. Et pendant les cinq prochains mois, je vais donner des conseils pour arriver prêt pour la Maxi Race. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est d'actualité. Non seulement parce qu'il neige, mais aussi parce qu'il y a des résolutions de bonne année. C'est la préparation physique générale. Comment ça se passe un cycle de préparation physique ? En général, tu vas le faire sur ce qu'on appelle un circuit de training. C'est que tu veux enchaîner plusieurs types d'exercices. Par exemple, tu peux démarrer par 45 secondes de demi-squats sur les deux jambes. Tu pourras continuer par des demi-squats sur une jambe. Là, il sera important d'avoir un bon guidage de ton genou grâce à la descente et notamment grâce aux fessiers. Tu pourras aussi avoir des exercices comme la proprioception qui est intéressante pour le genou et la stabilité de ton corps. En terme d'exercice, tu peux aussi avoir le hip thrust qui est assez intéressant pour renforcer les ischios jambiers. Et enfin, il faut quand même avoir un développement harmonieux de ton corps. Et donc, le gainage est hyper important en trail. Et enfin, il faut travailler le haut du corps parce que tu vas utiliser potentiellement des bâtons sur ta course et développer notamment les triceps parce que c'est eux qui vont t'aider à pousser le jour de la course. Il reste maintenant cinq mois jusqu'à la Maxi Race. Je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil le mois prochain. D'ici là, c'est à vous de jouer. Mon premier est un titre de la royauté. Mon second vient après un. Mon troisième est le département après la Haute-Savoie. Mon tout, vous l'aurez compris. Et le chroniqueur attitré de la Gazette de la Maxi Race, c'est Hugo Ferrari, alias le Duc de Savoie. Et bonjour à tous. Alors, pour cette première petite entrevue ensemble, nous allons parler bien sûr de cette Maxi Race avec l'édition 2014. L'édition 2014, 10 ans déjà. 10 ans de Maxi Race pour moi. Bien sûr, elle existait déjà avant. Et à l'époque, entre guillemets, je la courais. Je n'étais pas au micro. Pour vous encourager, je la courais. Je la courais, j'étais un débutant. Un débutant qui venait du vélo, donc un débutant qui allait vite, mais qui ne descendait pas. Vous voyez un peu le problème quand on veut faire des courses en montagne. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun problème à aller en haut du Semnose avec les premiers. Enfin, disons le 15ème. Et quand j'ai commencé à descendre, c'est là que les problèmes sont arrivés. Tu remontes, tu redescends, tu remontes, tu redescends. J'ai finalement coupé la ligne d'arrivée dans un état, voilà, on va dire au mental. Beaucoup connaissent. Et l'anecdote, la voici, la voilà. L'anecdote, la fameuse. Je suis resté deux heures. Deux heures derrière la ligne d'arrivée. Deux heures allongée par terre. C'est après ces deux heures que j'avais besoin pour récupérer. C'est uniquement après ces deux heures que j'ai pu me lever et aller manger au ravitaillement. Voilà, deux heures allongées derrière la ligne d'arrivée. Qui a fait mieux ? Qui a fait mieux ? Vous avez le droit de me partager vos meilleures expériences. Merci de nous avoir suivis pour cette première édition de la Gazette de la Maxi Race. Bah vous faites quoi là ? Je viens chercher une place sur la ligne de départ pour la Maxi Race le 1er juin. Hop, je mets mes chaussures. Je reviens le 1er juin au matin. Je serai en première ligne. C'est comme ça qu'on fait les grandes courses. C'est comme ça que ça se passe. Motivé, hein ? Et bien nous on se retrouve dès le mois prochain et le 1er juin sur la ligne de départ. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada